Voilà, je commence la présentation et après je vais ouvrir les questions. D'accord, avant tout un avertissement, le risque du trading. Donc, concernant les data MBO, ce qui est aujourd'hui, c'est pour parler de l'importance de l'utilisage des data MBO dans les marchés effectuels. Donc, alors, ma question, qu'est-ce que ça veut dire ? Avant tout, je vais faire un petit exprès, parler un petit peu de quoi ça veut dire. J'ai déjà parlé de ça dans la description, les experts. L'importance des markets by court MBO. Alors, les restants, c'est pas sa date, je crois, de trois ans. Et donc, la CME facilite la date arythmique. C'est la rythmique. En général, c'est la CME qui nous facilite. D'accord ? Et non, tous les data providers, on facilite. On a la data rythmique, la data rythmique qui facilite ces data. C'est pour ça qu'il serait important d'utiliser data rythmique. Pour l'instant. À part ça, donc, on a les avantages, c'est quoi ? Pour l'order book, d'accord ? Avant, c'était limitier. Maintenant, même les datas d'autres data providers, ils peuvent faciliter ça. Mais les autres ordres, comme les icebergs et les stops, encore pas tous les data feeds, data providers, le facilite. Une autre chose, c'est la transparence. Elle donne le détail. Ce qu'on a vu avant. Je vais parler de ça. Ce qui est dans... C'était pas ici. Excusez-moi. Je vais chercher le... Le détail des ordres. Je vais chercher le screen. Je ne le trouve pas ici. C'est pas ici, désolé. Excusez-moi, je vais le chercher sur ce site. Un PO, un PO, un data, un PO. C'est ça, ce que vous l'avez signé. Alors, on a le détail des ordres. Donc, les ordres... On a l'ordre ID. On sait l'origine de l'ordre. En l'identifiant de chaque ordre, on peut le savoir. C'est la plateforme qui peut faire servir ces données. pour extraire pas mal d'informations. Et aussi, vous avez par exemple les types d'ordres. Ce sont les types d'ordres qui s'y livrent à travers les CMS. Data rythmique, elle facilite ces ordres aussi. D'autres... D'autres propriétaires, ils filtrent ces ordres. Donc, ils n'apparaissent pas. Il apparaît juste le MBO... M by price. Market by price. Non, market by order. Celui-là, il facilite les informations. Est-ce qu'il s'agit d'un iceberg ? Est-ce qu'il s'agit d'un order stop ? Est-ce qu'il s'agit d'un iceberg natif ou d'utilisateurs ? Et c'est même les contrats qui sont exécutés, les contrats qui sont... Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces informations ? Aussi, c'est le détail avant tout. C'est ça, le size de l'ordre est aussi important. Par exemple, ici, si vous notez le niveau des bookmaps, si vous avez noté ça avec la data rythmique, on a ce trait-là, ce trait blanc. Vous voyez le trait blanc ici. Ce trait-là, qu'elle montre ? Est-ce qu'ils sont... On va ici dans setting. Setting. Voilà, c'est Lash Load Tracker. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ce trait, elle montre, tu peux le programmer, l'affichage, qu'il te dit, par exemple, ici, on a 104 autres en pending. Mais ici, je veux dire qu'on a 20%, au moins 20% d'un seul autre. D'un incisionnel, un seul autre. Parce que 114, ça peut être 114 personnes, chacun avec un lot. Ça peut être distribué d'une façon comme ça ou d'une autre façon, chacun, un autre qui a un ordre à 10, l'autre à 15, l'autre à 2, l'autre à 3, c'est ça. Donc, cet ordre, pour savoir le détail, ces ordres, donc, ici, au bookmap, on peut filtrer. Si on fait, par exemple, minimum 40%, il va disparaître. D'accord ? Si on fait, par exemple, mais qu'est-ce qu'on peut ? C'est une information importante. Dans ce niveau-là, on n'a pas des ordres, des grands ordres qui arrivent au 20% des pending. Et ça, c'est une information précieuse. Nous, quand on analyse la provendeur des marchés, c'est une grande, il a une grande importance. Et non seulement ça, on voit, par exemple, ce niveau-là, il a un niveau important. Vous voyez ici, la liquidité, ça change à chaque fois. Il élimine, il ajoute, il ajoute, il ajoute. Ici, à chaque fois, le prix, il est là, il ajoute la liquidité. Il y a quelqu'un de grand, quand même. Il occupe 20% de cette zone-là, ce prix. D'accord ? Ça, c'est une information importante. Et qu'on a déjà expliqué dans la vidéo des icebergs, on essaie de les détecter. Il y a un iceberg ici, à ce niveau-là. Il y a un iceberg. Et quand on parle d'un ordre iceberg, parce que moi, comme professionnel, comme expert des DOM, je traite les CERJ-XO, Bookmap, je l'utilise en parallèle. Ce n'est pas parce que, malheureusement, J'exerce, pour l'instant, ne facilite pas ces informations. J'ai la profondeur des marchés, je peux voir tout ça dans le carnet, mais je ne peux pas voir ce détail. Donc, je ne peux pas savoir qu'à ce niveau-là, il y a une grande partie. Il y a ce niveau-là aussi. C'est réparti de cette façon. Donc, 34,50 et 34,75, il est réparti comme ça. Par contre, 35 n'est pas de la même façon. Voilà, tout ça, aujourd'hui, c'est juste pour expliquer qu'est-ce qu'on peut tirer, qu'est-ce que les informations que nous facilitent le MBO. Pour que vous sachiez, donc, l'importance, l'importance de ces données. Et quand on traite les marchés défis, surtout quand on scalpe, tous ces détails sont très, très, très importants. Ils nous aident à des zones très efficaces. Et non seulement en scalping, mais ces détails-là, on peut les utiliser surtout aussi pour l'intraday. Et ça, c'est très important aussi. Ici, je vais parler des autres. Il nous reste maintenant, donc, l'autre avantage. Donc, les détails de leurs dépositions sur les quelques niveaux, par exemple, c'est des stops comme je vous ai déjà parlé. Ici, ce n'est pas la seule plateforme qui exploite ça. C'est le bookmap. Il y en a, par exemple, CRH. mais je ne sais pas, je n'ai jamais travaillé sur la chatte. Mais ils n'ont pas encore, ils n'ont pas développé encore beaucoup d'indicateurs pour tirer profit de ces données. C'est pour ça qu'on est, maintenant, c'est l'occasion de profiter de tout ça. Et si je vous parle maintenant de quelque chose de récent, parce que d'ici à des années qui viennent, quand on va être exploité par tout le monde, ça va devenir consommé, ça va devenir classique et c'est comme les autres méthodes. Maintenant, par exemple, ça fait en 2013 ou en 2012, ils ont apparu, par exemple, Footprint et tout ça. C'était une révolution. Donc, les gens qui ont utilisé ça au début, ils ont bien tiré profit. Le volume profile aussi. Donc, même quand on parle des indicators classiques comme Bollinger et tout ça, c'est dans le 15e siècle, je dois exagérer. Mais au début, c'était efficace aussi. Mais avec le temps, avec l'apparition de la fréquence et de l'idée inutile aussi, donc, ces méthodes sont déjà consommées, sont classiques au contraire. C'est les algos, c'est des points où ils liquident leur contrat à des gens qui ne savent pas de trading. C'est pour ça que la majorité des gens perdent leur argent dans le trading. Ils pensent que ces méthodes sont efficaces. Mais maintenant, comment on peut tirer profit de ça ? C'est grâce. Maintenant, on a un outil précieux comme le bookmap. On travaille la profondeur des marchés. On travaille le DOM. Le DOM, c'est Dift of Markets, la profondeur des marchés. Et le bookmap, il a la qualité. Il a aussi donné l'historique au CD pendine, à la fiche. Ce n'est pas un chart. Ce n'est pas un chart. Ils les appellent chart, mais pour moi, ce n'est pas un chart parce que c'est l'exécution de best bid, best ask et tout ça et avec des détails, tout simplement. Et l'historique, surtout le heatmap, on voit bien. Donc, tout ça, on va parler quand on va expliquer le bookmap. Aujourd'hui, c'est juste pour vous dire que c'était l'importance de l'EMBO. Et on a maintenant ces indicateurs, ces add-ons qui sont là. Par exemple, on a des sweep et surtout des stops et des icebergs. D'accord ? Qui en a plus ? Je crois, c'est tout. Et aussi les stops. Donc, on détecte ici. On peut savoir aussi les stops et les icebergs. Si on peut ici. Et si on peut maintenant, on a l'information, mais comment on peut retirer des informations de ça et de faire profit et prendre des bonnes positions avec ça ? C'est ça le secret. Ce n'est pas secret, mais avec la pratique. Moi, ce qui m'a aidé de développer des stratégies spéciales pour le bookmap, parce que j'ai une bonne expérience, je suis expert dans le DOM et je suis toujours dans le DOM. Maintenant, je peux même trader sans bookmap, sans problème. Je traite toujours parce que je traite de l'instant T sur ce qui se passe et je prends des décisions rapides et tout ça. Mais ça, ça m'aide à filtrer plus et à prendre même des décisions. Malheureusement, je n'ai pas la patience de faire de l'intraday, mais j'ai des bonnes positions. J'ai partagé plusieurs fois mais quand j'ai des belles positions de l'intraday, malheureusement, moi, je n'ai pas la patience pour partager, je peux donner des conseils de ça, mais pour prendre une position, il a laissé courir toute la journée, je n'ai pas de la patience. Donc, je préfère sortir et rentrer, sortir et rentrer, c'est mon avis. C'est ça. Mais, c'est prévu, donc, dans la formation que j'ai déjà promis des formats, je vais vous expliquer aussi comment on peut prendre des trades d'intraday pour les gens qui ont de la patience et qu'ils préfèrent juste attendre et l'occasion pour faire une belle entrée, une seule entrée, une seule, parfois, pendant la journée, toute la journée ou pendant une session, par exemple, une heure, il y a des horaires fixes qu'on peut attendre la bonne occasion pour rentrer. D'accord ? Et même, j'ai une autre étape, c'est une étape concernant l'ouverture américaine. On peut même travailler juste l'ouverture américaine. Les premiers quarts d'heure, pap, restons encaissés et sortir et vous allez continuer votre produit normal. D'accord. Aussi, c'est important, sur le Nasdaq, aussi, c'est intéressant. Sobook Map, c'est facile, parce que au DOM, ce n'est pas évident. Quand on travaille les S&P, c'est une lecture, parce que c'est un marché qui, c'est dans l'occasion quand même de le lire, il est quand même rapide, mais il est quand même entre l'eau et rapide. Ce n'est pas aussi long comme les bons déprézors et ce n'est pas rapide ou volatile comme le Nasdaq. Même dernièrement, c'est devenu comme Nasdaq avant la guerre, mais quand même reste lisible. Mais quand on parle du Nasdaq, c'est du TGV, donc si tu n'as pas les bons moyens pour filtrer les entrées, tu ne peux pas le suivre. Mais avant tout, je veux faire une précision sur les... parce que le Book Map, avant de penser à travailler avec le Book Map, il faut penser à investir dans un bon matériel. le Book Map, c'est l'inconvénient du Book Map. c'est l'inconvénient Voilà, c'est ça. Donc avant, malheureusement, il faut investir donc pour... il faut avoir un bon PC. l'inconvénient du Book Map, il y a deux inconvénients. La première, le premier, le premier inconvénient, ce qui on n'a pas, on ne peut pas voir le data d'avant. Par exemple, quand on ouvre le Book Map à 15 heures, c'est à partir des 15 heures qu'on peut consulter les datas. Donc on ne peut pas, comme par exemple des charts normales et tout ça, donc tu peux revenir avant des charts d'Inigiatrader et tout ça ou des CeraCharts, tu peux revenir en arrière pour voir qu'est-ce qu'il a fait le marché avant. D'accord ? Tu dois le laisser avant, ouvert tout le temps ou durant la session que tu veux. Il y a même, si tu veux travailler l'intraday, tu dois l'ouvrir dès l'ouverture des Overnight et le laisser toute la journée pour tirer bien profit, pour analyser, pour prendre une belle position avec peu de drawdown et tirer profit. C'est ça l'inconvénient. Tu ne peux pas venir à 15 heures, 15h55, l'ouvrir et tu peux savoir ce qui s'est déjà passé. Donc l'historique, tu n'as pas l'historique. Tu peux bien, tu peux le sauvegarder, tu peux faire des playbacks, ce n'est pas un problème. Mais je parle de trading de chaque jour. Quand tu ouvres durant la session, tu n'as pas l'information, il n'est pas l'historique des datas. Et en plus de ça, quand ils commencent à lire, ils consomment beaucoup, beaucoup de la RAM. Donc, je ne suis pas spécial d'informatique, mais voyez ici si vous avez la référence, vous pouvez voir ici c'est la référence des bookmaps. Minimum, 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 ça, 8 gigas. I5, ou équivalent. I5, minimum, ça, c'est rien. C'est rien. Si tu veux un BO, si tu veux heavy use, si tu veux un BO, tu dois avoir au moins 32 de RAM et avoir un I9 ou un I9. I9. Je peux le dire, mais c'est un peu exagéré, c'est vrai, mais si tu as les possibilités d'adquérir un PC, une configuration de cette façon, ça sera excellent. C'est pour, pour bien exploiter le bookmap. Il y a encore le bookmap, parce qu'à part, si tu as un bon PC, tu peux faire des zones in, des zones out sans problème, parce que c'est infini presque, infini, c'est à moins, en millimillimilliscour. Tu peux faire des zones comme tu veux sans problème. Mais, si jamais quelqu'un n'a pas, il veut travailler le MBO, mais il n'a pas un PC avec ses caractéristiques, par exemple, ici, s'il a un I7 ou un I5, il peut travailler, mais à condition de ne pas faire beaucoup d'instruments. D'accord ? Il faut juste ouvrir seulement le bookmap dans ce PC. Par exemple, si tu veux faire quatre choses, streaming et tout ça, on oublie. Donc, il faut le dédiquer seulement au bookmap et faire servir seulement un seul streamer. D'accord ? Ce n'est pas ici le S&P, Gold, Pétrole, tout ça, Nasdaq. Non, il faut dédiquer si tu as un PC normal, I5, tu peux faire profiter ça de l'un bureau, mais juste avec un seul instrument. Il faut être clair. Donc, pour trader, il faut investir. Donc, c'est ça. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce que… Voilà. Je crois que j'ai parlé de tout concernant le MBO. Si quelqu'un a des questions, maintenant, je vais ouvrir la… Voilà. Je vais ouvrir des questions. Ça, on ne va pas tarder. Oui. désolé comme d'habitude, je n'ai pas bien préparé, donc… Si j'ai déjà parlé des verts. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois… Comment on peut faire ici? On va essayer quelqu'un pour parler. Comment je peux faire ça? Oui. « Settings ». « Settings ». « Share ». « Bam, 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 bam. » « Lotus Pub ». Donc, qui veut parler, il peut m'écrire et je vais le permettre de… Il peut m'écrire, il peut m'envoyer un message. Désolé, je n'ai pas bien… je ne sais pas parce que c'est quand même vous ne pouvez pas écrire. « And I will leave the scene soon » Je vais essayer comment faire ça. Oui. Ah, voilà. Vous pouvez demander. Voilà, Jamel. Voilà. Vous pouvez demander. Voilà. C'est ça. Alors, Jamel, tu peux parler? « Allo, je vais vous en mettre. Oui, c'est parti. Oui, les setups en général, c'est un setup standard ou un setup de l'autre ? Ah, une configuration de l'autre. Non, je vais le partager avec vous. D'accord, je vais faire une vidéo comme ça des Bookmap. Je vais partager avec vous les templates et tout ça. Donc, la configuration, les filtres et les templates, je vais les partager avec vous. Maintenant, pas tout de suite, mais quand je vais commencer la formation, ça va… Parce que d'après le sondage, j'ai vu que la majorité veut que la formation soit gratuite. C'est compliqué, je ne vais pas faire tout de suite, d'accord ? Par contre, ça sera une partie gratuite qui, comme d'habitude, je fais toujours des gratuits. C'est pour les gens qui veulent, qui ont l'effort, qui n'ont pas les moyens matériels, mais ils veulent faire l'effort, le maire. Et ça sera… Voilà, je vais parler de ça. Ça sera ici… La formation, ça sera de cette façon. Ça sera partiel d'ici juin ou 16 juin. Hop. Et la partie théorie, ça sera des Bookmap depuis zéro. Je suis obligé de faire parce que je dois… Parce que même les gens qui n'ont jamais travaillé Bookmap, ils doivent faire ça. Ils doivent savoir tout de détail. Et après, ce sera la configuration des add-ons et des templates et la stratégie, les stratégies sweep, stop, tout ça. Normalement, je vais le publier. Le gratuit, ce sera publié dans les templates et tout ça. Mais les stratégies, désolé, je ne peux pas comme ça parce que c'est injuste de quelqu'un qui a déjà payé, parce qu'ils n'ont pas. Et notre stratégie, ce sera une stratégie d'ouverture des marchés. Ça va être une session live qui est question-réponse. Et après, ça sera chaque jour de 16h à 17h, Grinch. Et la partie pratique, ça sera la deuxième semaine, ça sera quatre jours de live. Live room, spécial pour Bookmap. Ce n'est pas le live room des Jigsaw. Et ça sera la première journée, on va faire une session sur le S&P. La deuxième aussi sur le S&P. La troisième, on va le faire sur Nasdaq. Et la quatrième, ce sera la stratégie d'ouverture cash. On va travailler la stratégie directement live. Pour tout ce que je vais expliquer dans la stratégie, je vais le pratiquer live. Ce n'est pas enregistré. D'accord ? Ça sera. Et après, bien sûr, on peut préparer une autre session pour répondre à la question-réponse. Et aussi, dans la formation, le prix. Comme je l'ai déjà dit, je vais essayer de le faire le minimum possible. Ce sera 400 euros. C'est gratuit pour les gens, les candidats qui sont avec moi dans le room des Téléroom de Jigsaw. Et c'est tout. Donc, il y aura aussi un accès. Ce sera un autre accès au Telegram. Ça sera inclus dans le prix. Le juin, juillet, gratuit. Donc, ça sera toujours, on va faciliter des analyses, des entrées intraday. Ce n'est pas des signes, mais on va, c'est ce qu'on a toujours pratiqué. Toute la pratique du bookmap, on va partager entre nous, pas seulement moi, même entre vous, pour les corriger, pour tout ça. Donc, ça sera interactif. Ici, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Des questions? Voilà. Azdin. Oui, il y a l'autre qui explique. Merci, Azdin. Azdin, tu peux parler si tu veux. Allô, allô? Allô? Oui, oui, Azdin, vas-y. Assalamu alaikum, Shafir. Assalamu alaikum, Shafir. Je te remercie pour tout ce que tu as fait. Encore une fois, il va y avoir Marouane dans le groupe, que je remercie aussi, qui m'a fait découvrir ta chaîne YouTube. Et je peux te dire que je revois un peu la lumière au bout du tunnel. Merci. Vraiment, ta manière de trader, c'est celle qui me parle le plus. J'ai commencé à suivre toutes tes vidéos. J'ai vu ta disponibilité. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai quand même 10 ans de métier, mais vraiment, toi, tu vas directement au résultat. Et juste pour ça, je te remercie. Aujourd'hui, sur MBO, si j'ai bien compris, c'est récupérer les informations, on va dire, des gros institutionnels. Et dans tes vidéos, tu montres même un tip, ce qui nous permet de récupérer via Ninja Trader toutes les informations pour pouvoir les rajouter sur Gixo. Donc, ce n'est pas partout que tu vois ce genre d'informations. Donc, je voulais vraiment te remercier tout simplement, Shafik, pour tout ce que tu fais. Sur toutes les formations, et j'en ai fait beaucoup des formations déjà en 10 ans, ce que tu délivres là, juste, dans ta chaîne YouTube, ça vaut vraiment de l'or. Vraiment, vraiment de l'or. Donc, voilà, c'était vraiment pour te remercier, Khouya Shafik. Merci, merci. En tout cas, Allah, Khouya Shafik. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Non, non, bien sûr. Allah, t'as un homme en or. Merci, l'initiative, c'est ça. Pour ça, je dis que je voulais te présenter. Le concept, j'ai créé le concept de Trading Together. C'est pour sauver des gens qui ont déjà perdu, donc ils gaspillent l'argent n'importe comment, n'importe quoi, donc dans des formations inutiles. Et aussi dans des tests inutiles. Donc, c'est pas, si tu n'es pas bien formé, ça n'a aucun sens d'acheter un test juste parce qu'il est de promotion. Et même réussir un test, c'est pas la bonne réussite. Réussir dans le trading, c'est de faire de l'argent ou de retirer de l'argent chaque semaine ou chaque mois. Ça, c'est réussi. Mais le fait de réussir un test, c'est encore... Je ne veux pas dire un pied, c'est pas la faute des propres house, mais la faute, les gens croient qu'ils ont dans le bon chemin et malheureusement, ce n'est pas consistant parce qu'ils n'ont pas aussi d'informations. Et toutes ces méthodes qui sont classiques, les charts, tout ça, malheureusement, elles sont efficaces parfois. C'est comme, je dis toujours, c'est comme l'exemple des loteries et tout ça, les gens qui jouent leur loterie. De gagner toujours des sommes de 100 dollars, 300, 500, voire 1 000, voire 10 000, c'est toujours, ça fait partie du jour. C'est comme ça. C'est pour ça que ça accélère. Les gens continuent toujours à jouer. Mais en fin de compte, si tu fais toujours le backtest, tu vas trouver que toi, tu n'es pas rentable. Il faut avouer de ça. Donc, il faut changer la méthode. Et là, le concept, c'est de chercher des traders. Ce n'est pas de le faire ici. J'ai essayé le gratuit. Ça ne marche pas. Vraiment, ça ne marche pas. Vous voyez, par exemple, et je vous défie, la méthode, la stratégie SWIF. La stratégie SWIF, c'est exclusive. C'est le fruit de beaucoup de travail que j'ai travaillé avant. Et cette stratégie, je l'ai partagée gratuitement. Avant, cette stratégie, j'ai partagé en arabe. J'ai partagé la stratégie des schémaphores, des blue and red. Et le triste, personne, personne n'a passé deux mois. Personne ne m'a contacté juste pour pratiquer. Parce que c'est ça. Parce que quand on présente quelque chose, les gens ne donnent pas de valeur. Et ça, maintenant, il faut savoir une chose. Donc, ça, ce prix-là, ce prix-là, je vous le gère. Ce prix-là, pour moi, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Je vous explique. De quoi je me suis passé pour quelqu'un de ce prix ? Parce que quelqu'un qui n'est pas formé, qui fait n'importe quoi, il va le perdre facilement. Rien d'acheter un test et l'échouer la première fois. C'est pour ça que la deuxième fois, tu as réussi. Donc, quand deux tests, avec la promotion, tout ça, tu vas gaspiller 100 euros, par exemple. Plus ou moins. Et après, tu résultais, tu l'activais à 150 euros. Combien, maintenant ? Pour 150 dollars. On est à 250. Il y a un prix. Ce n'est pas fini. C'est faire le crâneur. C'est ce qui reste certain. C'est ce qui reste certain. En général, c'est ça. Le premier test, on le crâne. Moi aussi, je suis passé par ça. Je vous parle d'expérience. Moi, j'ai cramé pas mal de comptes. Quand j'ai compris, la stice que non, je dois être rentable, il doit aller peu à peu. Il domine bien la stratégie, la discipline, il est peu à peu. pour retirer de l'argent. Mais l'idée de réussir le test en une journée et de recette chaque fois et de faire le profit rapide pour retirer de l'argent, tu ne le retiras jamais. Tu vas toujours tomber. Parce que tu as toujours l'idée. Tu dis, voilà, c'est rien. Tu sais quoi ? Je vais entrer avec le marque. Maintenant, je vais lui donner le full margin. Je ne montre pas qu'il fixe ce qu'il fait. Soit je le valide, soit je le crame. C'est juste 100 dollars. Je vais lui lancer à 100 dollars. Il y a une autre promotion. Il y a des lotos, Apex, tout ça. Maintenant, il est bon de déposition à 2 dollars au kilo. D'accord ? Mais ce n'est pas ça le problème. Tu dois être rentable. Tu dois avoir un objectif structure dans ta vie. investir dans un bon PC, premièrement. Tu dois avoir un bon PC avec un PC performant, une bonne connexion. Et après, une bonne cétale comme ça, il doit apprendre à investir. Soit investir à l'argent de temps. Si tu veux investir un petit peu comme ça et tu vas avoir une formation qui accélère l'apprentissage. Je ne dis pas, ce n'est pas exclusif pour moi ça. Mais ce que je vous montre, moi, j'essaie de faciliter le travail. De faciliter le travail. Je le simplifie le plus possible. Les gens qui sont avec moi dans le boom des Jigsaw, ils sont contents parce que bien que moi, je ne complique pas la vie. J'essaie de simplifier au minimum. Je travaille sur un seul instrument, pas mille instruments. Même dans le gourmand, je vais filtrer juste des trucs pour filtrer tout ça, tout ce bruit pour se construire juste quelques étapes pour tirer de l'argent. Parce que si vous avez de la passion, je peux tirer facilement, facilement 300, 400 dollars par jour dans des sièges sans problème. Mais si vous êtes gourmand, vous faites n'importe quoi, bien sûr, vous ne l'arriverez jamais. C'est bien sûr, même n'importe ce cas-setup. Si vous n'êtes pas discipliné, bien sûr, je ne peux rien garantir. C'est une autre chose. Mais même ça, on peut vous accompagner de la discipline et tout ça pour expliquer peu à peu pour s'en sortir de ses problèmes. D'accord? Vas-y. Il y a des questions. Voilà. Je vais voir ici quelqu'un qui peut parler. King of Boxing. Ici, allow to speak. D'accord. King of Boxing. Salut, ça va? Vous allez bien? Vas-y. Salut. Salut. C'est juste une question vis-à-vis de votre conception du iceberg que celui-ci ne peut pas de ration ou bien la vie. Ça coupe, ça coupe. Je ne t'entends pas bien. Ça coupe. C'est quoi votre... Vous m'entendez maintenant? Salut. Salut. Je suis sûr que vous allez bien. Vas-y. Ça, une question qui a un rapport avec votre trading. C'est quoi le rationnel entre l'iceberg, Google Map, Juxo et tout ça? Comment vous utilisez ça d'une façon cohérente pour faire du trading? C'est quoi votre rationnel? C'est quoi votre théorie? C'est quoi la cohérence entre les idées que vous utilisez pour trader? Vous m'entendez? Voilà. Voilà. Bien sûr. Je te réponds. Moi, de ma façon de trading, moi, je traite sur GXO. Dès l'après, pour moi, mon travail, ma concentration, ce que je fais comme trading, c'est sur GXO. D'accord? Je peux scalper. Donc, je peux même travailler sans rien, même sans Bookmap, sans rien et tout. Je peux travailler sur GXO. D'accord? D'accord. Je me concentre toujours sur GXO. Alors, qu'est-ce qu'il m'ajoute sur Bookmap? Il me fasse beaucoup de travail. J'ai l'historique. Je parle d'historique quand il est ouvert. Donc, parfois, quand je vois un ordre qui s'apparaît, avec la bonne utilisation, je ne sais même pas ce qu'il est exécuté ou non ou ça, je peux le voir. Ce qui s'apparaît, c'était des spoofings. Je peux le voir sur le Bookmap. Aussi, je fais servir. Maintenant, je vois toujours, donc moi, je vois sur le book, sur l'ASCBIL, pour voir les ordres, comment sont distribués, tout ça, est-ce qu'il y a des grands ordres et tout ça, mais je vois surtout dans le point où je jette rapidement un oeil sur Bookmap, pour voir aussi ce qu'il y a des spoofings. Parce que maintenant, l'ASCBIL, ce qu'on le détecte, le détecte avant qu'il s'exécute, avant ce qu'il commence. Et s'il détecte un ESCBIL, ce que ça veut dire? C'est de la liquidité. C'est de la liquidité. C'est exactement comme un grand ordre. Donc, si on a, si la même, si on voit un grand ordre bien posé, ça, c'est devenu classique. Vous savez ça, si vous, dans toutes les écoles maintenant qui travaillent le carnet, ils vous disent, voilà, c'est le front-planning, on va faire le front-planning. Si vous avez entendu ça, si vous avez, il y a beaucoup de formations qui parlent de ça, le front-planning, il est fameux maintenant. Dès qu'il apparaît c'est un grand ordre, maintenant, c'est bien consommé. Tous les, tu vois, tous les, même le order lui-même, il fait des front-planning. Leur ordre, il n'existe pas au même, lui-même, il prend les gens devant lui. Donc, il faut toujours s'adapter parce que le marché, c'est, évolu, évolu en constant. Mais, l'avantage, c'est ce que de savoir lire ça. Donc, tout ça, je ne veux pas donner des stratégies fixes, tout ça, donc c'est une stratégie de lire d'une façon. C'est, on a des données, comment on peut les lire pour tirer des profits ? Quand les conditions changent et les conditions changent, on peut, si on sait qu'est-ce qui se passe, on peut s'adapter nous-mêmes pour les prendre d'une autre façon. D'accord ? Avec le futur. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ok, merci beaucoup. De rien, de rien. Quelqu'un qui veut parler ? Léon. Léon, allez, je vous explique. Vas-y, Léon. Léon ? Je t'ai permis de parler, si tu veux. Je vous remercie, je vous remercie, sur cette formation de léon. C'est oui, parmi. Donc, je vous remercie, c'est que les gens qui ont été dans le monde dans le Jig Saoud. Oui. Je me disais qu'il y a une possibilité en parallèle avec cette idée que je vais donner le Bokma. Je me disais qu'un autre groupe, par exemple, ceux qui ont raté la première formation pour commencer avec vous, le Jig Saoud. Non, j'ai une question sur la première chose. L'offre de l'room du Jig Saoud, il est toujours là. Donc, il est toujours là, il est en cours, ce n'est pas une formation séparée. C'est juste, maintenant, c'est une formation, ça c'est une formation, l'Extra-Stay Coaching, accès au room. C'est quoi la différence ? Cette formation, ça sera programmée de cette façon. Quand on a distribué, par exemple, deux semaines, ça va finir. Ça va être enregistré, on peut le vendre enregistrer pour les gens qui veulent suivre la formation, après l'acheter et préparer pour eux-mêmes. Mais l'accès au room des Jig Saoud, c'est pour former du trader. Et c'est, je prête chaque fois, chaque jour, durant une heure, dans la session, je verrai la question après, durant sept heures, ce que j'essaie de le faire apprendre, c'est bien sûr il y a un petit contenu de théorie quand même et chaque fois qu'il y a des questions-réponses, bien sûr, on explique ce qui se passe. Mais l'objectif, c'est quoi ? C'est de faire apprendre au candidat de lire de la même façon, au mieux. C'est la lecture. Donc, moi, quand je fais, j'explique et que j'en ai vu déjà des extraits, c'est pas, si vous avez déjà remarqué dans des extraits, il y en a qui prennent, moi, je prends l'alerte, je prends le retour, moi, parfois même, on peut même contradictoire, mais moi, j'ai pris achat, l'autre, il a pris vente, parce qu'il a vivante, parce qu'il arrive à lire de sa façon et c'est ça. Donc, moi, quand je, l'occasion, c'est quoi ? C'est quoi ? Si vous êtes avec quelqu'un qui a un modèle qui ça marche, il vous explique tout le temps qu'est-ce qui se passe sur le marché, qu'est-ce qu'il fait quand il rentre une position, j'explique pourquoi je suis rentré, je me t'en encaisse, je sors, ça aide aussi dans la gestion des trades et aussi pour corriger. Donc, il y en a qui enregistrent bien sûr la session, qui me voient après, qui font des replets, tout ça, c'est du coaching, bien sûr, c'est du coaching pour améliorer la lecture et améliorer l'exécution et tout ça. C'est une formation coaching à part, live. Je l'ai fait de cette façon pour être transparent. Parce que, pourquoi transparent ? C'est parce que c'est un modèle avec qui ça marche, peut-être devant mes candidats et les candidats entre eux et ça, bien sûr, dans un groupe et il y en a qui avancent bien. Donc, ça assure, ça donne de l'espoir quand même de quelqu'un qui vient de commencer et juste, il faut faire des efforts pour y arriver. Ça, c'est très important parce que ce n'est pas seulement on peut séparer les choses. Il y a des gens qui disent moi, je n'ai pas le moyen, d'accord ? Mais, il y en a qui n'ont pas de moyens mais ils ont un grand talent de volonté. Ils font de l'effort et je le vois, je le félicite parce qu'ils m'envoient, ils participent dans le groupe du Karim et tout ça et dans le groupe de Life Suite, ils m'envoient des bons résultats, ils font des bons résultats. Juste, ils ont tiré de l'importance, ils vont capter la formation, ils retiennent même, ils voient mes vidéos sur YouTube, ils font le replay peu à peu, ils essaient d'apprendre. ceux qui ont cette capacité, ils vont arriver, même s'ils n'ont accès ronde, je vous assure. Il y en a des gens qui ont des moyens parce qu'ils ont l'argent, ils ont accès ronde et ils ont aussi le talent de faire l'effort. Aussi, ils vont arriver, ils vont arriver plus rapides parce qu'ils ont l'opportunité parce qu'il y a quelqu'un qui les accompagne, les corrige, les accélère l'apprentissage. Mais il y en a qui ont des moyens de l'argent, ils rentrent dans le room, ils pensent qu'ils achètent une formation comme ça, ils rentrent dans le room sans faire des efforts. Désolé, ils ne vont pas arriver. Ils ne vont pas arriver. Même si c'est celui qui n'a pas entré, il a les talents, il a l'effort, même si il n'a pas les moyens pour accès au room, il va y arriver. Sûr. Sûr, certain. Parce que les moyens paient un peu quand il va acquérir le savoir-faire, il peut trouver et se débrouiller pour acheter un bon PC, pour investir, pour acheter un test et quand il achète de sa façon, il veut le gérer petit peu, il est arrivé, il tirait de l'argent la première fois, il avance, il avance parce qu'il a un objectif et il travaille au-dessus. Il y en a aussi, ils sont nombreux malheureusement, qui n'ont pas les moyens. Ils sont paresseux, ils sont fainéants tout simplement. Et qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils donnent toujours de l'excuses. Ah voilà, c'est ce qu'ils ont mais voilà, ce gars-là, il m'a partagé ça. C'est juste pour avoir des informations. Ils disent n'importe quoi. Moi, je gagne ma vie de ça. Et mon projet, c'est plus loin de ça. L'humain. Je suis en train de former des crédits pour travailler avec moi dans le futur, pour faire des arcades, pour faire des ça. Et même, je suis dans mon équipe, j'ai un formateur, on travaille ensemble maintenant pour développer un indicateur, un bureau propre à nous. Loin de celui qui se vend dans l'air. Et d'une autre façon, ça sera plus performant pour combiner tout le monde savoir faire sur les swoop et les stop et les espères pour développer un indicateur. L'indicateur, c'est pour ce qu'ils ont créé facile. C'est un travail dessous. Donc, j'ai beaucoup de projets en avant. cette opportunité sont trouvées nulle part. Je ne veux pas pour l'information, juste pour nos vidéos que je partage, les informations que je partage gratuitement. Tout ça, ils n'ont pas de prix. Ce n'est pas parce que moi que je les présente et je vous défie de trouver ces informations facilement dans d'autres lieux. Et ça, vous avez le web pour chercher et il vaut pour mon média. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Avec les conditions pour accéder au trading room. Comment ? Les ? Les conditions pour accéder au trading room. Ils sont dans le site. Dans le site. Donc, tu dois d'abord m'appeler dans WhatsApp ou Telegram. On fait un petit entier pour voir ton niveau de trading, tes expériences avant, pour valoriser ça. On parle un petit peu, on décide, voilà, tu commences. Tu commences, voilà, c'est facile. Je t'envoie un petit contenu pour commencer, pour s'intégrer facilement dans la première semaine déjà. J'ai des candidats vraiment qui m'ont c'est pris. Ils m'ont c'est repris parce qu'il y avait l'étudiant de deux ou trois semaines. J'ai des candidats vraiment, ils ne savaient même pas installer Gixxel. Ils ne savaient même pas de quoi s'agit-il avant. Et maintenant, trois semaines, je ne dis pas qu'ils sont rentables, qu'ils font de l'argent, mais quand même, le progrès, c'est excellent. C'est ça l'objectif d'accélérer, c'est le catalyseur. C'est le catalyseur, c'est accélérer l'opération, accélérer l'apprentissage. C'est ça l'objectif. C'est pas, c'est le coaching pour accélérer ton argent. C'est pas, si j'ai pas le même un catalyseur en chimie, on doit avoir les composants pour le catalyseur pour faire l'accélération. Mais si quelqu'un, il rentre dans le room, il ne fait pas l'effort, bien sûr que moi, je vais le catalyser. Ou quelqu'un, c'est pas, mais en général, en général, des gens qui ont payé, bien sûr, c'est pour, c'est pour l'intention, ils ont bon, parce qu'ils ont déjà essayé d'autres formations, ici, gauche et droite, ils ont perdu beaucoup d'argent. Comme moi-même, ce que je veux dire, tout le temps, je suis jaloux de vous parce que moi, j'ai dépensé une fortune pour, ça ne m'a servi de rien. C'est pas, j'ai dépensé une fortune pour arriver. Non, non, j'étais dans l'absence, à côté de la plaque, totalement. J'ai perdu tout, enfin, je suis grâce à Hassan, je veux remercier de ce qu'il, quand j'ai rencontré Hassan, c'est Hassan qui m'a changé ma vie. Donc, il m'a découvert, donc il m'a enseigné, il m'a formé, donc je suis là, je passe le savoir-faire, c'est grâce à Hassan. Donc, l'arhamni l'ouaïdine, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vais voir ici, voilà, qu'est-ce qu'il me parlait. Nonnel, tu peux parler si tu veux. Nonnel, Donnel, c'est Donnel permis, parler. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. ma préoccupation, c'est par rapport au fait que j'ai tradé les CFD et grâce à vous, j'ai découvert les futures. Et vu que les CFD, je ne m'en sortais pas, je trouve que les futures, c'est plus avantagé, plus rassurant, accraver vous. Grâce à votre plateforme YouTube, je vous remercie déjà pour ça. Maintenant, étant donné que je suis débutant, comment donc procéder alors pour pouvoir bien me former et prendre le futur ? Parce que j'aimerais vraiment que les futures, on va faire un petit entretien et on va voir comment on peut procéder, d'accord, quelqu'un qui est débutant, mais ce n'est pas grave. Donc, parfois, parce que le débutant, il a l'avantage de ne savoir, de ne pas des mal-arbitures, donc c'est facile de lui apprendre les bonnes. Et parfois, quelqu'un qui explique qui est remonté, qui a passé plusieurs années, c'est des chars, tout ça, donc il est difficile de se débarrasser des chartismes. Parfois, c'est difficile. Mais de toute façon, quand tu viens des CFD ou des forêts, tout ça, donc tu vas trouver le futur comme, bien sûr, un marché transparent. On a tous passé par le forêt, tout ça, donc ça ne mène à rien. il est modélé d'une façon que tu ne peux pas gagner de l'argent. Même si tu les gagnes, tu peux les gagner, mais c'est éphémère, donc ça passe vite, tu vas les perdre tout de suite. C'est ça. Donc, appelle-moi via Telegram ou via WhatsApp et on parlera de ça. D'accord, d'accord. De rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler? Si quelqu'un veut parler arabe, pas de problème, il peut parler. Je vais le répondre en français, je vais faire la traduction. Ce n'est pas grave. Voilà Mohamed. là où tu speaks, Mohamed. Belle. Oui, Mohamed? Tu peux parler, si tu veux? Mohamed, je t'ai permis de parler. c'est là? Non, As-y, j'entends. Je peux parler, Mohamed, c'est... Je ne crois pas qu'il est là, voilà, et tu es au et tu piques. As-y, tu peux parler, quoi? As-tu, alors, c'est spique. Tu piques, tu peux parler. Ndl, at, tu peux parler aussi. Tu veux? Tu veux? Vous pouvez parler, donc, un de vous, il peut parler. Abdelaziz, let me speak. Abdelaziz, tu veux parler? Salam alaikum, si je s'appelle, ça va? Alaikum salam, oui. Vas-y. Premièrement, je voulais vous remercier de rien, de rien. Tanehaza, j'ai regardé des vidéos de la chaîne de la chaîne de l'hom. Oui? Je les ai entendu parler du genre. Je les ai en prou? Oui. C'est si tu veux de l'entraise. Bien. C'est si tu veux de l'entraise, pas un aspect du nexemis. Je n'ai pas d'éternité. Je n'ai pas d'éternité. C'est un aspect qui n'est pas d'éternité. C'est un des vigninis qui nexemis ont été réunis. C'est un aspect qui n'est pas d'éternité. Va-t-être. On ne s'éternité. Donc, il nexemis n'a pas d'éternité. C'est dans tout son son. parce que si t'as pas non non c'est que je te vois ça va pas fonctionner c'est un bureau non non c'est un bureau qui fonctionne seulement sur le data rythmique même si t'installes ça va pas apparaître ça d'accord moi si c'est comme ça iceberg tout ça ne va pas apparaître d'accord même si t'as fait le add-on d'iceberg tout ça ça va pas marcher ça donne rien ça donne rien c'est juste pour le data rythmique d'accord est-ce qu'il y a des questions d'autres questions non non c'est bon merci rien hello to speak c'est mon jaffaire monst je t'ai permis ouais vas-y je voulais savoir je viens d'arriver je voulais savoir s'il faut forcément bootmap bootmap et puis gixo ou bien on peut seulement être sur gixo et puis je voulais savoir parce que il y a des plateformes comme AMP qui n'acceptent pas les pays subsahariens les pays subsahariens ont beaucoup de soucis rapport à accès à certaines informations à certaines données data tout ça je sais pas si à votre niveau on peut avoir une solution merci euh data comme c'est pas dans le rythmique ou non rythmique non j'ai pas j'ai pas encore je suis débutant en fait je suis débutant et je suis allé sur AMP futur mais l'arrivée n'a pas accès à cause du voile n'a pas accès à AMP on peut pas s'inscrire voilà je sais pas s'il y a d'autres sites qui peuvent je sais pas s'il y a solution je sais pas bah d'abord c'est du temps c'est pas question à part qu'il y a des problèmes de loi tu peux pas ouvrir avec un broker comme ça facilement il y en a pas de broker qui fascinait il y en a des restrictions sur des pays euh mais je veux dire tu conseilles pas de ton débutant si tu ouvres avec un broker tu vas perdre la roue immédiatement ça c'est sûr donc il faut pas essayer ton capital pour commencer à traiter directement de l'Oriol il faut pas bien commencer à traiter sur le démo et quand tu commences à être euh tu vois que t'es déjà rentable tu vois ta stratégie ça marche bien tu passes au lieu d'ouvrir un compte réel tu peux passer avec des donc des fin d'un account mais tu veux votre attention donc des peuples ranges qui font donc il te permet de on peut vous financer à condition de partir le test mais ça devient comme une drogue si tu j'arrive pas à gérer ça tu peux aussi perdre de l'argent il faut donner de la valeur et quand tu achètes le voilà je veux pas investir 5 000 euros ou 5 000 dollars pour commencer à traiter en réel moi je veux investir dans un test je l'achète à une promotion de 60 dollars ou 65 ou 20 dollars et le problème quand il commence comme ça il peut dire voilà c'est quoi je vais faire n'importe quoi si même je crâne de ce compte je peux acheter un autre à 20 dollars ou à 30 ou à 60 il rentre dans un cycle vicieux non non il faut être sérieux donc tu commences à traiter bien dans des mois la deuxième étape c'est de fin de raconte mais avec prix dans tous jours il faut respecter les règles peu à peu essayer de valider une seconde 10 jours ou 20 jours il faut valider 10 jours c'est pas une journée rapidement comme ça si c'est une journée dans une journée tu vas le tram mais l'argent c'est pas c'est la main dans la façon consistant mais avec des règles il y a plus un peu et dès que tu arrives à retirer de l'argent de tes fins des vacances là tu commences à penser que c'est quand tu refais après le premier repas pour l'investir ce que tu veux avec un autre parce que tu arrives à être consistant tu peux faire de l'argent même après si tu perds cette somme c'est pas une somme qui t'a inverti de ta poche tant que tu la perds tu reviens tu peux faire 2 euros et tu investis une autre fois et ça m'a passé je me rappelle j'ai retiré les premiers 3 000 euros voilà j'ai commencé je rencontre avec un brocote j'ai commencé à faire des vêtements et tout parce qu'il voulait aller rapide je veux aller rapide je veux ramener la vie facilement mais après je me suis donné compte voilà je recommence 2 euros j'ai commencé à retirer l'argent chaque semaine voilà et je le dis toujours je me rappelle bien la première semaine j'ai retiré 228 dollars 228 dollars j'ai travaillé juste sur les micros et c'était une grande c'était dur mais c'était une bonne leçon j'ai travaillé un an et demi juste sur les micros d'accord je dis c'est ma histoire mais c'était comme ça parce que c'est pas évident tu peux avoir la technique et tout ça mais si tu n'es pas de discipline et tu peux arriver rapide tu vas rapidement tu vas tomber dans le cycle vicieux tu ne vas jamais arriver et plus que tu perds plus que tu veux récupérer facilement plus que tu perds plus que tu peux récupérer quelqu'un qui a cramé son compte chez les fans des vacances qu'est-ce qu'il va faire dès qu'il réussit un compte il va dire même s'il arrive par exemple à 3000 dollars il ne va pas les retirer il dit voilà je vais le faire à 100 000 voilà maintenant je vais récupérer tout mon argent il le crame aussi une fois et on retourne c'est un cycle on ne s'arrête jamais d'accord d'accord je voulais savoir quelle est la meilleure compagnie parce que les compagnies les compagnies de financement quelles sont les meilleures compagnies pour moi pour moi la meilleure pour l'instant non seulement meilleure parce que je connais les gens j'ai parlé de mon formateur c'est le fondateur de cette compagnie c'est la TICTICTRADER tu n'es pas obligé c'est la meilleure pour moi ils ont les meilleures conditions mais de ta part tu dois bien travailler bien sûr les conditions sont bonnes mais TICTIC ça ne passe pas la Côte d'Ivoire il refuse la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire est supprimée il n'accepte pas TICTIC ça n'est pas le droit TICTIC n'accepte pas la Côte d'Ivoire TICTIC TICTICTRADER tu ne peux pas acheter non ? tu n'es pas acheté non ? j'ai écrit on dit que notre pays n'est pas sur la liste j'ai écrit je ne sais pas mais tu ne peux pas avec Krypton on ne sait si tu as accepté ton monnaie tu peux payer avec Krypton non, non ils disent que la Côte d'Ivoire n'est pas acceptée parmi les pays qui doivent utiliser les services il y a des pays qui doivent utiliser la Côte d'Ivoire sur la liste noire si c'est la liste noire je ne peux rien faire moi je ne savais pas mais voilà c'est ça voilà c'est ça il n'y a pas d'autres compagnies aussi comme alternative non je ne sais pas je ne peux pas t'aider dans ce sens tu peux chercher demander aux gens en groupe que si quelqu'un il essaie surtout du groupe de ton pays c'est sûr que quelqu'un qui a déjà de l'expérience il peut t'aider d'accord d'accord merci beaucoup vas-y de rien est-ce qu'il y a d'autres questions oui allo ouais vas-y allo je te laisse parler vas-y vas-y Sim oui merci je me remercie j'espère pour ce débat moi j'espère ça fait un an de caractère je fais un peu des progrès mais j'ai déjà une très bien avec le bookmark juste j'ai une question c'est quoi la bonne version pour le bookmark ils ont 4 versions sur le site web est-ce que le bookmark c'est bien juste pour les scalpers c'est bien juste pour les scalpers merci voilà moi de mon point de vue bien sûr bookmark ça reste sur site tu peux scalper avec bookmark parce que bookmark il a son dom aussi voilà tu vois ici mon écran je peux l'activer ici ici le haut voilà si on fait ici dans trading à défaut c'est ça donc mais moi je l'utilise pas mais il y a des gens qui travaillent comme ça donc ils peuvent trader avec voilà c'est juste pour vous enseigner ici vous pouvez faire des bails si je dois activer ça ça c'est un replay donc je peux l'activer si je dois activer tu peux trader sur le chart ou sur l'autre voilà les deux si tu veux le chart c'est ça donc c'est le best video si tu as des collants tu peux faire tu peux scalper immédiatement c'est comme un dom de GXO plus ou moins et même tu peux le faire configurer comme GXO super avec l'instant tout ça ici tu peux faire un buy ici un buy il est où voilà tu poses ton voilà je dois sélectionner size et posez par exemple ici voilà je dois désertiver aussi la confirmation pour ça je vais expliquer bien donc dans la configuration l'usage de Bookmap si quelqu'un veut traduire actuellement les Bookmap vous pouvez le faire mais moi de mon point de vue je préfère GXO donc si quelqu'un veut faire les scapings mieux le faire sur GXO et voir sur les configurations ou bien les données sur le Bookmap mais je vous dis toujours si tu n'as pas un bon PC donc ça n'a pas de sens de faire installer Bookmap ça n'a pas de sens c'est un PC normal ou un PC portable avec peu de ressources donc ce n'est pas évident il faut juste essayer de travailler juste avec GXO pour le scalping et pour l'intraday c'est excellent Bookmap c'est excellent c'est excellent extraordinaire pour Bookmap soit avec les MBO et tout ça c'est incroyable Vous utilisez quelle version cherche à toi ? Oui ? La version que je suis utilisée ils ont 4 versions je pense ils ont le végétal le végétal le végétal le végétal le végétal je ne comprends pas bien de quelle version tu parles ? Pour le Bookmap c'est la dernière la 7 où est-ce non ils ont juste 4 pour s'inscrire avec eux ils ont une version qui est digitale pour qui ? la chain c'est juste la plus des dollars globalement on a un dollar par mois globalement c'est 70 dollars par mois pour traiter le futur tu dois voir la version parce qu'il y a une version gratuit pour le crypto et tout ça d'accord il y a notre version sur le genre j'ai la version pour travailler sur le c'est la version du futur tu dois chercher la version si futur c'est pour map ici par exemple ça c'est gratuit d'accord mais si le global il y a plus tu dois acheter les adores ici on a une autre plateforme volbook aussi elle offre le MBA le MBO moi je ne l'ai jamais essayé il y a Sierra qui offre le MBO mais de toute façon moi je ne complique pas la vie j'ai déjà bookmap excellent il y a d'autres questions oui j'ai une question je tiens à te remercier d'abord tu m'entends là je tiens à te remercier d'abord pour toutes les informations que tu partages gratuitement j'ai une question un peu technique on sait que les icebergs que tu vois utilisés par les market makers pour agir leur position justement la question techniquement est-ce que peut-on savoir si les icebergs doivent initier une position ou pour se couvrir genre je ne sais pas si tu m'as compris oui oui non mais ça on ne peut pas on ne peut pas savoir c'est pas évident tu n'as pas de données les données qui tu as ici même les données qui sont dans le book tu as juste quelques tissus par exemple cette limite-là même si c'est quelqu'un qui a rentré par exemple ici en limite on ne sait pas est-ce qu'il veut rentrer ou sortir d'accord et encore plus donc tu ne peux pas savoir si quelqu'un il veut couvrir ses positions d'options et tout ça tu ne peux pas savoir tu ne peux pas savoir mais on ne cherche pas à savoir pourquoi celui-là il est rentré pour soi mais l'important qu'on sait que quelqu'un il sait par exemple cet ordre il occupe la majorité ici dans ce point-là et on sait quand il s'exéquise qu'est-ce qu'il va passer est-ce qu'il marche il va augmenter il va revenir et au niveau ça devient important on va l'attendre s'il revient le casse-en-bas est-ce qu'on va le vendre on va voir qu'est-ce qu'il va faire on va prendre on sait qu'il est un grand qui est rentré ici on ne sait pas ce qu'il est rentré ici pour encaisser d'accord ou c'est juste pour c'est voilà qu'il y a ce spike ici tout de suite donc si tu as déjà prêt avec lui tu peux prendre ce spike rapidement puis sortir c'est fini tu ne peux pas l'attendre oui je comprends parce qu'il y a des sortes pardon il y a des sortes d'ID je ne sais pas si tu m'entends oui oui j'ai dit il y a des sortes d'identification sur les ID sur Bookmap je ne sais pas s'ils arrivent quelqu'un à les utiliser genre à noter que que chaque iceberg combien il a vendu machin je ne sais pas si je le comprends bien sûr elles sont elles sont elles sont et c'est donc comme je l'ai déjà expliqué avant dans la vidéo des espaces dans ma chaîne tu vas voir qu'un espère il se trouve le marché qu'il s'est déplacé et s'est exécuté combien de contrats et s'est exécuté oui j'utilise Bookmap aussi je connais bien sûr c'est ça le truc c'est ça question tu as de l'information mais l'avantage qu'il ne sait pas de l'information cette information ce n'est pas de notre monde d'accord mais tu dois le faire servir d'accord c'est comme quelqu'un qui a une voiture avec GPS donc s'il ne fait pas servir le GPS il ne va pas être donc ce n'est pas question parce qu'il a le GPS il va le guider tout seul d'accord il doit savoir le GPS genre tu peux tu peux le scalper mais tu ne peux pas avoir une idée sur l'intraday genre tu peux savoir parce que tu vas travailler d'autres façons tu vas tu vas chercher tu vas savoir où il accumule où il dit si le pape le stop il revient tu attends le rothèse et tu vas rentrer avec eux donc tu sais bien je te dis une chose mais on arrive on arrive parfois même des renouces des renouces avant les renouces on peut savoir même la direction grâce au Bookmap avec une grande précision je te dis une chose ça c'est vrai bien sûr c'est un dernier allemand la Fed oui la Fed oui la Fed voilà en fait moi j'ai contacté avec mes collègues donc ici dans le groupe il a fait pardon il a fait deux allers-retours en fait bien sûr il repasse tout ce qu'il fait donc moi j'ai rentré assez rapidement en 18 secondes c'était du l'échec du l'échec c'est vrai c'est vrai et tu as pris le trade du coup imagine ce trade 18 secondes 18 secondes quand il tient un seul contrat en S&P en 18 secondes quand on avait encaissé 192 ou 2 pics de bras parce que je l'ai détecté et c'était excellent dès que tu l'as cassé les villes j'ai fait un outil je n'ai pas les pensées je suis donc je ne m'ai pas laissé le temps née de flat je n'ai pas les pensées je suis stop 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 ma question c'est flat j'ai fini ma journée donc je n'ai pas pas de trade plus parce que c'est bon parce que je veux chercher plus d'accord si tu as un trade comme ça c'est ce que tu vas chercher plus d'accord mais pas toujours ça pas toujours ça c'est un trade recrète que j'ai fait c'est pas toujours de la même façon c'est pas toujours comme ça mais je te dis mais tu peux avoir si tu as de la passion tu as bien une bonne analyse tu as une bonne stratégie une bonne set tu as la respect tu as l'occasion et tu rentres et tu sors rapidement hop ouais mais des fois il freine il freine l'action mais des fois il se fait il se fait squeezer je comprends bien sûr mais tu vois à quoi on parle de ça tu vois tu cherches pas à squeezer tout ça non non toi tu vois l'occasion tu rentres tu rentres rapidement et ton coeur s'y sort il ne doit pas savoir plus c'est ça le truc bien sûr le truc des gens qui essaient de prendre l'attendance tout ça les options je sais pas si tu utilises Spot Gamma aussi ou pas non non je l'utilise pas j'ai déjà parlé avec Mohamed j'ai déjà parlé j'utilise oui j'utilise bien sûr et il sait pour les targets donc lui il a la patience avec un contrat il fait le premier target ici l'autre dans l'autre mais il est bien il est bien donc il a la discipline il respecte son set il sait ce qu'il fait d'accord franchement je te remercie je te remercie d'accord parce qu'il y a d'autres donc on va finir donc ici c'est Kamal Cherif qui veut parler vas-y Kamal je voulais savoir est-ce qu'il faut forcément avoir Bookmap 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 et puis Jigsaw ensemble et Jigsaw seul on peut déjà travailler comment je voulais savoir est-ce qu'il faut forcément avoir Jigsaw et Bookmap ou on peut travailler seulement avec Jigsaw tu peux travailler seulement avec Jigsaw d'accord merci tu peux même travailler si tu veux la planète tu peux juste travailler tu peux travailler seulement avec Bookmap si tu as déjà ça dépend si tu veux si tu veux travailler donc si tu as déjà c'est pour ça j'ai déjà acheté Jigsaw j'ai déjà acheté Jigsaw ah bien c'est bien donc c'est bien donc si tu veux travailler les scalping tout ça c'est Jigsaw d'accord ou c'est parfois tu peux le combiner donc tu peux analyser bien sur Bookmap et l'entrée ça sera à travers Jigsaw parce que c'est précis tu as déjà l'action moi ce que je fais donc mais si tu as seulement c'est Bookmap tu peux rentrer directement sur Bookmap tu n'as pas besoin du Jigsaw c'est pour ça que je vais séparer l'information ici donc c'est quelqu'un qui veut avoir juste qu'il a le moyen d'acheter un bon PC pour investir donc dans le Bookmap il veut travailler juste le Bookmap avec un travail avec des setups clairs et tout ça il ne veut pas s'en casser la tête il n'a même s'en casser la tête il y en a des gens qui n'arrivent pas être rapides avec Jigsaw il te demande beaucoup de fois pour aller dans le train pour être rapide mais si tu veux faire l'intraday comme tu peux l'intraday c'est aussi c'est pas toute la journée tu peux avoir une setup qui tu penses que c'est 20 30 tics facilement et sortir et fin de la journée si 20 tics tu peux les prendre en 5 minutes en 1 minute parfois en 15 minutes en demi-heure maximum c'est pas à l'intraday de l'analyser toute la journée et laisser y aller voilà voilà d'accord mais pour bookmark il faut combien des choses quelle est la configuration informatique pour bien supporter bookmark la configuration il faut combien la configuration informatique qu'il faut au bookmark j'ai déjà parlé au début de cette vidéo si tu n'es pas là donc j'ai déjà c'est ça si tu fais le bookmark système c'est au bookmark aussi ils te disent officiellement comment tu dois avoir ton PC d'accord c'est pour utiliser l'MBO c'est ça mais t'inquiète pas même l'MBO c'est ça il parle des conditions excellentes performantes par travail avec cette configuration tu peux travailler avec MBO parce qu'il y en a qui travaillent en même temps Nasdaq S&P Gold Petrol machin Apple il y en a qui sont comme ça mais si toi tu as déjà i7 par exemple déjà pas mal tu peux travailler avec un seul instrument tranquillement avec MBO et tout ça c'est pas grave d'accord mais c'est les conditions optimales d'accord d'accord ok je crois même avec ces conditions là c'est qu'ils disent ce n'est pas pour l'MBO c'est si tu l'utilises justement tu consacres le PC juste pour le bookmap tu utilises un autre pour tu vas analyser comme tu veux ou streamer ou comme tu veux mais tu vas le consacrer juste au bookmap avec ces conditions même avec cette configuration tu peux travailler l'MBO mais avec un seul instrument d'accord d'accord merci pas de quoi merci beaucoup de rien donc ici on finit pour ne pas qu'il ne soit pas trop long il y a la prochaine donc c'est tout au revoir merci pour vous merci beaucoup à la prochaine à la prochaine à la prochaine